... Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence pour cette rencontre au Café de la Librairie qui est organisée dans le cadre de la semaine de la recherche et de l'innovation de l'UBO et pour laquelle j'ai le grand plaisir ce soir de recevoir Gaspard Koenig. Alors bonsoir et merci beaucoup de votre venue à Dialogue ce soir. Alors avant tout, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes philosophe de formation, normalien et agrégé. Et après avoir été la plume de la ministre Christine Nagarde et avoir travaillé pour la Banque européenne pour la reconstruction et le développement à Londres, vous avez créé en 2013 le think tank Génération Libre, indépendant de tout parti politique, qui vise à promouvoir les libertés en France et qui s'inscrit dans la tradition du jacobinisme libéral. Parallèlement, vous dispensez à Sciences Po un cours de philosophie consacré à la pensée libérale. Et puis vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, des romans et des essais, parmi lesquels on peut citer le révolutionnaire, l'expert et le geek combat pour l'autonomie, qui est paru en 2015 aux éditions Plon. Mais aussi les aventuriers de la liberté, une série de reportages aux quatre coins du monde à la rencontre de ceux qui vivent et font vivre la liberté, qui est paru en 2016 et que vous étiez venu présenter ici même, dans le cadre de notre programmation des éclaireurs, il y a en 2017. Donc il y a deux ans et demi. Mais ce soir, c'est de votre ouvrage intitulé « La fin de l'individu » et paru en édition de l'Observatoire que vous allez nous parler. Vous nous y conviez à un autre tour du monde, à la rencontre de plus de 120 professeurs, entrepreneurs, intellectuels, économistes, artistes et même un magicien, qui tous travaillent en lien ou portent un regard éclairé sur l'intelligence artificielle. Alors au fondement de votre voyage, il y avait une question cruciale et urgente, née notamment de votre lecture du livre « Homo Deus » de Yuval Noah Harari, à savoir quel avenir pour l'individu et ses libertés à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc au fil de votre récit qui est fourmillant d'informations, d'anecdotes et aussi d'humour, vous nous menez donc de la côte ouest des Etats-Unis à Pékin, puis de Tel Aviv à l'Europe, en nous invitant à reconsidérer la place de l'intelligence artificielle dans notre vie, dans la mesure où elle remet en cause le fondement même des Lumières, à savoir l'idée d'un individu autonome et responsable. Alors avant de plonger dans ce récit philosophique passionnant et riche en questionnements, j'aurais souhaité revenir sur votre méthode philosophique qui m'aille théorie et pratique et qui se nourrissent l'une l'autre. Alors comment cette manière de philosopher s'est-elle alors construite pour vous et en quoi est-ce qu'il est essentiel de confronter régulièrement sa pensée au réel ? Merci. D'abord je suis ravi de revenir ici. J'avais un très très bon souvenir de... Je pensais que c'était plus récent que ça, mais la dernière fois. Et donc là je vais pouvoir apprécier Brest l'hiver, parce que la dernière fois c'était l'été. Toujours aussi ensoleillé. Voilà, absolument. Pour le moment à 100% d'ensoleillement dans mon expérience à Brest. Alors, merci pour cette question, parce qu'effectivement j'avais commencé à enseigner, puis j'ai fui la philosophie universitaire assez vite, précisément parce que quelque chose vraiment me déplaisait dans le côté jargonnant, le côté très théorique, qui est devenu la philosophie et qu'elle n'est pas censée être. N'importe qui peut lire les dialogues de Platon. C'est ouvert à tout le monde. N'importe qui peut lire Descartes. Et donc c'est seulement récemment que la philosophie est devenue un langage de spécialiste. Mot que je récuse complètement. Parce que précisément, si elle a un sens, c'est que ce n'est pas du tout un travail de spécialiste, c'est un travail de quelqu'un qui essaie d'être le plus généraliste possible. et que le fait d'écrire de manière compréhensible n'est pas du tout, on dit parfois c'est de la vulgarisation, mais pas du tout. C'est un effort pour rendre la pensée claire, et donc pour que la pensée soit meilleure. Je pense que, moi j'accorde énormément d'importance au travail du style, je pense que c'est un travail d'ailleurs littéraire, autant qu'intellectuel. Mais que c'est pas juste un petit surplus, que les idées sont différentes quand on travaille bien sa phrase, et qu'on essaye de rendre les textes agréables. Le plus beau compliment que je peux recevoir, c'est quand quelqu'un me dit, « Oui, disons, ça se lit tout seul. » Genre, tu n'es pas vraiment foulé. En fait, c'est ça qui est très compliqué à faire. Et pour moi, c'est le meilleur compliment possible. Jean-François Revelle avait déjà dénoncé dans « Pourquoi des philosophes ? » dans les années 50, le glissement de la philosophie universitaire vers l'histoire de la philosophie et la sur-conceptualisation. Mais moi, je dis à mes étudiants d'abord, « Lisez les textes. » Les philosophes sont des êtres humains qui écrivent pour des êtres humains, qui font des erreurs, qui font des phrases bancales, qui n'ont pas raison sur tout. Donc, ce n'est pas des espèces de textes bibliques ou théologiques qu'il faudrait annoter, surannoter, donc il faudrait comprendre tout le contexte, etc. C'est des lettres que vous envoie le passé, donc vous pouvez les prendre directement. Et puis, du coup, c'est vrai qu'à titre personnel, moi, ce travail-là, c'est un travail authentiquement philosophique, c'est-à-dire d'aller constamment sur le terrain, comme faisaient les Grecs, encore une fois, je n'ai rien inventé, comme faisait d'ailleurs Descartes, qui lui-même avait quitté l'école en disant « Maintenant, il est temps de partir à l'armée, de voir comment tout ça marche. » Et donc, quand j'ai une question ou des idées, ça, c'est aussi mon partenariat avec Le Point qui me permet de faire ça matériellement, d'aller à la rencontre des gens qui, pas forcément qui théorisent tel sujet ou tel secteur, mais qui le font, qui le pratiquent. Et en fait, c'est comme ça que les idées naissent, et que d'ailleurs, de fausses idées s'envolent. Par exemple, en commençant ce livre sur l'intelligence artificielle, on va reparler de Harry et tout ça, mais c'est vrai que j'avais un peu en tête les gros titres des journaux sur la super intelligence qui va prendre le contrôle du monde ou sur la fin du travail parce que les machines vont tous nous remplacer et tout ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça ouvre des espèces d'univers intellectuels vertigineux, quasiment cosmiques ou galactiques où tout est refait, où les êtres humains deviennent purement virtuels, où tout le monde a des clones. Il y a beaucoup de gens qui s'amusent avec ça. Et c'est vrai que pour un intellectuel, c'est marrant comme approche parce que du coup, il faut tout repenser. Et en fait, le fait d'aller sur le terrain, vous voyez que ça calme tout de suite. Parce que quand vous avez rencontré trois computer scientists, donc des gens qui ont vraiment le nez dans le code et dans la technologie et qui vous disent au bout de deux minutes, oui, mais enfin tout ça, c'est n'importe quoi, personne n'en parle dans la recherche sérieuse. Et voilà mes sujets. C'est des choses beaucoup plus concrètes et beaucoup plus contemporaines. Bon, on se dit, je ne vais pas passer trois mois à poser la même question qui n'intéresse personne. Et donc, on est obligé par les faits, ce qu'on voit, à réorienter son propre questionnement sur des choses qui sont, je pense, plus valables puisqu'elles sont effectivement au cœur de ce qui se fait aujourd'hui en IA et pas de ce que pourrait devenir demain l'IA si elle prend le contrôle du cosmos et qu'elle nous transforme tous en trombone pour reprendre l'expérience de pensée de Nick Bostrom. Après, pourquoi ce sujet-là m'a intéressé ? Donc, c'est effectivement la question de Harry. Alors, et voilà, et peut-être dernier point de méthode. En fait, c'est Montaigne qui avait lancé ce genre en intitulant son livre Les Essais, qui a donné son sens moderne à Essais. Aujourd'hui, y compris dans cette librairie, on distingue roman et essais. Et Montaigne écrivait les essais en disant « Je m'essaye moi-même ». C'est pour ça qu'ils appellent ça des essais. Et je pense que, moi, j'aime bien revenir à cette définition originelle de l'essai où j'essaye aussi les idées sur moi-même et où elles changent. D'ailleurs, on le voit du coup dans le livre, on voit mes humeurs, on voit mes doutes, on voit les moments où je suis plus pessimiste que d'autres. Et c'est en ça que c'est un essai et pas une œuvre académique. Et c'est autant un voyage intellectuel qu'un voyage réel, géographique. Alors, ce récit de votre voyage au pays de l'intelligence artificielle, il commence par une phrase assez laconique en anglais. C'est « Sorry, I can't help you ». C'est la réponse que vous a adressée l'un des chercheurs les plus en pointe de la Silicon Valley suite à votre demande d'entretien. On touche immédiatement du doigt la difficulté de pénétrer un tel monde. Comment est-ce que ça se passe ? Comment un tel voyage s'organise ? Et comment est-ce qu'on parvient à pousser les portes petit à petit ? Oui, alors c'est vrai que par rapport à tous les voyages que j'avais fait précédemment, par exemple, quand j'avais été visiter les prisons en Finlande, les prisons ouvertes, au fond, c'est très facile. Une fois que vous avez trouvé le directeur de la prison, il se dit « Oui, venez ». Et puis après, on voit plein de choses. On parle à tout le monde, aux détenus, aux surveillants. Il y a un accès qui est très humain. Et puis on a plein de choses à raconter immédiatement parce qu'il y a plein de scènes. Et là, c'est un milieu qui est quand même beaucoup plus aride, où les enjeux financiers, où les secrets industriels sont colossaux. Et où, en plus, qui a très peu l'habitude de la discussion avec les autres sciences humaines. Ce qui est tout à fait déplorable. C'est-à-dire que Brodel dit que dans l'évolution du capitalisme, il y a eu ces villemondes où tout le monde se réunissait à Bruges, à Berlin, à Paris, à Londres. Et où tout le monde est changé, qu'on soit chercheur, industriel, économiste, poète. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne voit pas très bien où est la villemonde. Ou alors, c'est un peu ce que j'ai fait peut-être. Il faut essayer de la reconstituer parce que, au fond, les différentes sphères échangent très peu. Et que c'est néanmoins un peu le devoir, quelque part, d'un philosophe contemporain que d'essayer de comprendre ces technologies qui sont effectivement arides. Ce n'était pas très drôle comme voyage. Effectivement, je suis pris mille portes dans la figure. Et ça, c'est un travail ensuite d'enquête de journaliste, d'arriver à pousser les bonnes portes. Ce qui est assez amusant dans le sujet, par exemple, dans la Silicon Valley, c'est qu'on vous dit toujours que c'est un monde horizontal, ouvert, sympa. Quand vous arrivez au siège de Google, il y a des toboggans, des tables de billard et tout ça. En fait, pénétrer ce monde est tout aussi compliqué. Et surtout, la manière de le faire est tout à fait traditionnelle. C'est-à-dire qu'il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui vous recommande. Harceler la secrétaire. Et puis, avoir de la chance et puis être sur place. Et quand on est sur place, on dit, ah oui, tu peux contacter un tel de ma part. Et puis, on commence à avoir quelques rendez-vous. Puis, on finit par, si on est gentil, en tout cas, on finit par en avoir beaucoup. Et donc, je suis très content, au final, du matériau que j'ai accumulé. Mais ce n'était pas facile. Et puis, c'est un milieu aussi qui a une méfiance très forte de la presse, en général. C'est pour ça que je me présentais toujours comme philosophe, ce qui était exact. parce qu'il est titillé un peu plus. Mais qui est très conscient de la sensibilité de ce qu'ils font. Ce qui est d'ailleurs un problème en soi. Par exemple, le fait que vous ne sachiez pas comment sont codés les algorithmes qui gouvernent vos vies est un vrai sujet, même de droits commerciaux. Aujourd'hui, si vous demandez à Amazon, ah bah tiens, j'aimerais bien connaître l'algorithme de recommandation des livres, ils vont vous irronner. C'est le secret le mieux gardé d'Amazon. Amazon a des dépenses des milliards de recherches et de développement en intelligence artificielle pour produire les recommandations qui vous intéressent. Ils ne vont certainement pas vous dévoyer ce secret. Alors que pourtant, c'est quelque chose, et on va en reparler, puisque c'est un peu le sujet du livre finalement, qui affecte votre vie au quotidien. Pareil sur Google Maps. D'ailleurs, ne pensez pas que quand vous tapez un itinéraire sur Google Maps, c'est le meilleur itinéraire. j'ai rencontré un prof de Stanford qui était très fier de me dire qu'il battait Google Maps tous les matins pour aller au travail, prendre un autre itinéraire plus rapide. Et sans doute, si vous connaissez bien le coin où vous évoluez en voiture, vous l'avez remarqué vous-même. Pourquoi ? Parce que Google Maps ne vous donne pas, ça c'est un principe général dans l'IA, ne vous donne pas le meilleur itinéraire pour vous. Il vous donne le meilleur itinéraire pour maximiser le confort de l'ensemble de ses utilisateurs. C'est-à-dire qu'il va vous donner un itinéraire qui vous convient à vous à peu près, mais qui va aussi permettre de désengorger le trafic sur d'autres voies. Il y a une espèce de logique un peu de bien collectiviste, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on s'arrange pour que tout le monde soit à peu près satisfait. Voilà. Donc tout ça, c'est pour illustrer le fait que c'est quand même, j'y reviens, que c'est quand même un milieu assez opaque et puis en plus hyper technique. Et donc, vous avez du mal quand même à avoir du répondant sur une conversation qui est immédiatement sur les réseaux de neurones et encore, ça, c'est vraiment la première couche. Et donc, c'est très intimidant. Et donc, comme c'est intimidant, on se dit, je ne peux pas vraiment parler, je ne suis pas légitime, je n'ai pas bien compris, ces gens-là savent. Et ils jouent énormément là-dessus au fond. Et c'est tout à fait illégitime parce qu'en fait, on va en reparler, mais c'est assez facile de comprendre les principes fonctionnement de l'IA. Et donc, une fois qu'on a compris le principe, c'est comme quand on a compris le principe de l'électricité, on sait qu'il y a un interrupteur chez soi, qu'il y a des circuits, on n'est pas des techniciens, mais on sait comment ça marche, on sait que le prix de l'électricité, c'est fonction de la consommation, on sait tout ça. Et donc, du coup, on peut avoir un débat public sur le sujet. C'est la même chose qui devrait se passer sur l'intelligence artificielle. Or, le débat public est justement complètement, alors, je ne suis pas complotiste, mais il se trouve qu'il est complètement happé par des sujets complètement annexes et folkloriques, type la fin du travail ou la superintelligence dont on parlait au début, qui ne sont absolument pas les bons sujets, en fait, et qui ne vont aider en rien à faire les régulations appropriées. Alors oui, pour rentrer dans le sujet, c'est important de bien comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle. Vous, vous le dites sans embâche dès le début du livre, votre esprit n'est pas scientifique et vous n'êtes pas un spécialiste de l'intelligence artificielle. Donc, la première entreprise, pour vous, ça va être de définir l'IA et par là même de nous faire comprendre à nous, lecteurs, ce qu'on entend par ces deux termes de plus en plus utilisés. Alors, comment est-ce que vous la définiriez ? Peut-être en partant de son ancêtre, le turc mécanique. En faisant ça. Donc oui, j'étais tellement quand même déprimé par le brouillard dans lequel je circulais dans ce monde de l'intelligence artificielle que j'ai été voir, je suis revenu à un terrain qui m'est plus familier, celui de l'histoire des idées, et donc j'ai été voir la première, ce qui me semble être la première intelligence artificielle en fait, qui date du 18e siècle. et qui est le turc mécanique. Le turc mécanique, c'était une sorte d'attraction très en vogue dans les salons londoniens, parisiens et berlinois de la fin des Lumières où vous aviez une marionnette qui était grimée en turc, qui était devant un grand échiquier, un grand meuble échiquier et qui jouait aux échecs et qui battait les grands maîtres de l'époque et qui battait aussi, qui a battu Napoléon Bonaparte, Benjamin Franklin et donc c'était une grande attraction. Et tout le monde se demandait, il y a des écrits, des intellectuels de l'époque se demandaient mais comment est-ce que ce turc pouvait bien fonctionner ? Il y avait déjà les batailles qu'on entend aujourd'hui sur ce turc est-il conscient, un robot peut-il penser ? Et à l'inverse, des gens qui disaient oui, bien sûr qu'il peut penser puisque le corps n'est que machine, c'est la maîtrie, l'homme-machine. Donc en fait, ces débats-là sont des vieux débats philosophiques. D'ailleurs, c'est assez rassurant de voir qu'il n'y a rien de nouveau de ce point de vue-là. Moi, je suis persuadé qu'une machine ne peut pas avoir de conscience et puis après, on pourra en reparler. Et en fait, pendant 50 ans, l'illusion a marché. Et j'ai été voir un magicien qui est dans le banlieue de Los Angeles. Le turc mécanique a disparu dans un incendie au XIXe siècle. Donc lui, il a reconstruit le turc mécanique d'époque en allant, il y a passé 30 ans, chercher, fouiller les bibliothèques des grandes villes européennes pour retrouver les plans. Et en fait, le turc mécanique, l'astuce, est tellement bête et simple que j'ai honte de vous la dire, c'est qu'il y avait tout simplement quelqu'un sous le bureau. Mais enfin, ça a trompé tout le monde pendant 50 ans. Il y avait en fait un grand maître. Et pourquoi ça a trompé tout le monde ? Parce qu'au début de la représentation, le magicien ouvre les battants du bureau et on ne voit personne parce qu'il y a effectivement là pour le coup un jeu de miroir qui est assez bien fait et qui permet d'avoir une illusion de perspective et de ne pas voir qu'il y a un être humain en chair et en os. En fait, il y avait un grand maître d'échec qui du coup guidait le Turc. Et Amazon, à plein de défauts, mais ils ont fait un truc absolument génial, c'est qu'ils ont baptisé leur plateforme de micro-tasking, je vais revenir là-dessus ce que c'est après, Amazon Mechanical Turk. Alors, c'est quoi le micro-tasking ? C'est une plateforme sur laquelle les chercheurs en IA peuvent, si vous voulez, sous-traiter un travail de reconnaissance de données. Donc, je vais prendre un exemple hyper simple. C'est un chercheur en IA qui dit j'ai besoin que ma machine reconnaisse un chat et que, sur toutes les images que je lui montre, elle puisse me dire si c'est un chat ou non. Pour ça, j'ai besoin de la nourrir, cette machine, avec des exemples de millions de chats. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle a un raisonnement purement empirique, sans aucune forme de causalité, c'est de l'inférence. Donc, elle a besoin de plein, plein, plein d'exemples, mais beaucoup plus que ce dont nous, nous avons besoin. C'est pour ça que ce n'est pas du tout une intelligence, d'ailleurs le terme est très mauvais parce que ce n'est pas du tout une intelligence qui imite l'intelligence du cerveau. Elle imite les résultats de notre intelligence, mais pas du tout le processus. Et elle n'a pas l'ambition d'imiter le processus. Et donc, puisqu'un enfant de 2 ans sait reconnaître un chat, même si un chat a 3 pattes, il dira c'est un chat. Bon, une intelligence artificielle, vous changez un peu la couleur du chat et vous dites c'est un grippe. C'est arrivé dans certaines expériences. Donc, parce qu'elle n'a pas de sens commun. Encore une chose sur laquelle on pourrait revenir, mais enfin, en tout cas, vous avez besoin de fournir ces millions d'exemples à la machine pour qu'elle puisse ensuite reconnaître avec une certaine probabilité que ceci est un chat. Elle va vous dire étant donné tout ce que j'ai vu comme chat, il y a 99,9% de chances que ceci soit un chat ou bien il y en a 50 ou bien il y en a 70. Et du coup, ensuite, elle va baser les actions qu'elle demande ou les interactions qu'elle a avec d'autres machines sur ce pourcentage, sur cette probabilité. Et ce sont des raisonnements de probabilité. Et donc, elle a été nourrie de quoi ? Elle n'a pas été nourrie de données brutes. Elle a été nourrie de photos où des êtres humains ont indiqué ceci est une photo de chat. Et donc, ces êtres humains, c'est les gens qui sont payés sur cette plateforme d'Amazon, qui sont payés un centime le clic pour faire, en fait, la main d'oeuvre de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire labelliser, comme on dit, des photos. Ça peut être des photos de chat dans ce cas-là, mais ça peut aussi être des photos de tumeurs cancéreuses dans le cas d'intelligence artificielle qui sont entraînées à reconnaître des cancers. Et donc, quand on vous dit une intelligence artificielle elle a battu 10 médecins pour reconnaître les tumeurs, en fait, c'est très bien, mais ce n'est pas vrai. C'est des centaines de médecins ou de doctorants en médecine ayant labellisé des milliers d'images de cancers, leur résultat mécanisé, synthétisé par la machine a battu 10 médecins, qui n'est effectivement pas un exploit, puisque ça veut dire que 1000 médecins ont battu 10 médecins, parce qu'elle avait plus d'exemples en tête. C'est tout. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas si compliqué. Et donc, Amazon a dit, en fait, ce qu'on vous cache, quelque part, c'est tout le travail humain qui va derrière la machine. On se dit, c'est incroyable, la machine m'a reconnu, la machine a reconnu un chat. Non, elle a reconnu un chat parce que vous avez des êtres humains qui, avec des raisonnements qui sont, eux, des raisonnements causaux, ont labellisé des chats. Et donc, il y a un travail gigantesque derrière tout ça, qui n'est d'ailleurs pas forcément rémunéré à la valeur qu'il produit, puisque c'est un travail qui est payé un centime, alors qu'ensuite, les algorithmes qui utilisent ce travail vont avoir un impact économique sans commune mesure. Ça, on pourrait en reparler parce que c'est une forme intéressante d'extorsion, quelque part. Surtout quand vous n'êtes pas conscient d'avoir labellisé une data, ce que vous faites tous les jours. Par exemple, si vous avez Alexa chez vous, vous savez, la petite... Vous voyez ce que c'est, Alexa, c'est le truc d'Amazon qui est l'assistant personnel. Vous avez une petite, une sorte de micro chez vous, une petite boîte, et vous lui dites, dis-moi, mets-moi du jazz. Et puis vous mettez du jazz, dis-moi le temps qu'il fera demain. Et vous dites le temps qu'il fera demain. Ce sont des fonctions assez basiques, en fait. Et vous achetez Alexa 400 euros. En fait, vous travaillez pour Amazon quand vous avez Alexa. C'est vous qui travaillez. Parce que ce qui se passe, c'est que dès qu'Alexa est branchée, mais c'est tout ce que je vous dis, c'est absolument officiel, elle enregistre l'ensemble de vos conversations de sorte que ça va aider les ingénieurs d'Amazon à améliorer leurs algorithmes de, on appelle ça natural language processing, c'est-à-dire leurs algorithmes de reconnaissance du langage humain. Et donc, d'abord, premièrement, vos conversations sont écoutées par une machine abstraite, parfois même par un être humain, parce que c'était un scandale il y a deux mois, on s'est aperçu que dans les cas de faux positifs, Amazon allait remonter à la source et retrouver la conversation originelle. Pas pour vous espionner, mais simplement pour améliorer leurs algorithmes, pour voir ce qui s'était passé de mauvais. C'est la même chose sur Gmail. Maintenant, si vous avez Gmail, déjà, si vous avez Gmail, changez. et si vous avez Gmail, vous voyez que on vous propose une réponse maintenant. Vous tapez un mail, on vous propose une réponse absolument incroyable. Ça veut dire que tous vos mails sont lus et synthétisés par la machine qui ensuite apprend à reconnaître vos propres habitudes, comment vous tapez si vous mettez des points d'interrogation, des smileys, etc. Et qui vous renvoie dans la réponse votre propre image en miroir. Et donc, c'est là qu'on touche, en fait, je pense, le sujet, pour moi, sociétal important de l'intelligence artificielle, qui n'est donc pas que ce sont des machines extraordinaires, c'est le fonctionnement de synthétiseurs et d'inférences qui reposent sur du travail humain. Ça, on l'a vu. Donc, ça permet d'améliorer plein de choses en médecine très bien. Mais après, la manière dont c'est utilisé aujourd'hui, c'est, mais via déjà tout ce que vous avez sur vos tablettes, ce n'est pas du tout futuriste, c'est de vous proposer des réponses, par exemple, dans le cas de Gmail ou des recommandations ou des directions ou même des relations puisque j'ai été voir les sites de dating, en Chine et en France, évidemment, les sites de dating utilisent l'intelligence artificielle à fond. Donc, c'est quelque chose qui a une incidence très forte dans nos vies, ces recommandations. Et donc, ces recommandations, comment elles fonctionnent ? Eh bien, elles utilisent les données que vous apportez vous et au fond, ensuite, elles vous enferment dans la moyenne statistique de vous-même, dans votre propre bulle et en fonction de critères qui sont, j'ai dit au début, des critères qui ne sont pas fondés sur vos... Voilà. Donc, la deuxième chose que j'ai besoin de dire, c'est que ce ne sont pas des critères qui sont fondés sur vos préférences explicites mais sur ce que la machine pense connaître de vous que vous-même ne connaissez pas. Donc là, j'ai besoin de m'arrêter sur ce point parce que pour moi, c'est le point crucial de la démonstration. Si la question... Et donc, je reprends. La question, en fait, qui me semble importante, c'est la question d'Harrari en disant, au fond, si l'intelligence artificielle menace notre autonomie de jugement et d'action parce que nous prenons l'habitude de déléguer notre libre-arbitre à la machine, eh bien, elle signe la fin de l'idée d'un individu responsable et autonome qui, au fond, est au fondement de nos sociétés libérales puisque vous êtes aujourd'hui responsable pénalement, économiquement, démocratiquement de vos actions. C'est vous qui mettez un bulletin dans l'urne, c'est vous qui faites une opération financière ou commerciale, c'est vous qui avez commis un crime et qui, donc, est allé en prison. Bon. Si, de plus en plus, vous avez délégué votre décision à la machine, tous ces grands pans de nos sociétés s'effritent les uns après les autres. C'est ça que j'ai été voir. Dans le cas légal, par exemple, vous avez des gens qui réfléchissent à des politiques comme des universitaires à la personnalité juridique du robot en disant si c'est le robot, c'est-à-dire l'algorithme qui a pris la décision et que l'humain n'a fait que la suivre et qu'au fond, il n'avait pas vraiment le choix, du coup, c'est le robot qui doit être jugé responsable, y compris d'un point de vue assurantiel. Et ça, ce n'est pas des délires puisqu'il y avait déjà une proposition du Parlement européen en ce sens pour créer une personnalité juridique du robot comme il y a une personnalité juridique des entreprises. On pourrait dire la même chose sur le plan économique, démocratique et tout ça, on pourrait en reparler si ça m'intéresse, mais donc c'est effectivement la bonne question. Et c'est une question qui s'inscrit dans un cadre théorique assez clair, notamment aux Etats-Unis, qui est que la combinaison des sciences modernes, psychologie, neurosciences, économie, comportementale, tend à reproduire la vieille dispute entre libre-arbitre et déterminisme étant à démontrer ou à valider le fait que le libre-arbitre est une illusion et que donc nos préférences explicites quand on dit j'aime ceci, je veux aller là, etc., sont en fait de mauvais jugements. Et donc là, j'en viens à lire parce que du coup, si c'est de mauvais jugements, ça donne une forte légitimité à des gens qui vont faire un peu, qui vont orienter vos comportements pour votre bien et un peu contre vous-même, en tout cas sans tenir compte de ce que vous avez exprimé explicitement, en tenant compte de ce que vous êtes vraiment et de l'ensemble de votre environnement auquel vous, vous n'avez pas accès. Et donc ça, ça donne, en point de vue de la politique publique, toutes les politiques de nudge, comme on dit aux Etats-Unis, et l'idée de pousser quelqu'un de l'épaule, de l'inciter à faire quelque chose par des petites incitations qui ne sont pas si petites que ça parce qu'elles sont conçues par des neuroscientifiques qui savent exactement comment notre cerveau marche, comment on le récompense et comment donc on vous fait cliquer avec un taux d'anticipation du clic qui est absolument incroyable, qui est prodigieuse et la précision de l'anticipation de nos comportements est très forte. Et donc, et donc du coup, l'algorithme essaye de ne pas prendre en compte vos critères explicites mais de prendre en compte qui vous êtes vraiment derrière ce que vous avez exprimé. Donc c'est pour ça que les sites de dating, par exemple, essayent de ne pas prendre en compte les préférences que vous exprimeriez de manière consciente. Si vous dire, je cherche quelqu'un qui a, je ne sais pas, tel âge, telle couleur de cheveux, je ne sais rien, qui est dans tel métier et tout ça, ils disent tout ça, peu importe, on va trouver. D'abord, si on fait ça, on va créer beaucoup de frustration parce que tout le monde va vouloir un peu les mêmes profils. Je ne m'étends pas sur le sujet mais c'est assez drôle. Et donc, il faut au contraire essayer de, exactement comme Google Maps qui réoriente le trafic, il faut essayer de fluidifier un petit peu cet environnement en dispatchant les gens selon des critères dont eux ne sont pas conscients qui va permettre de rendre tout le monde à peu près content plus ils ont accès à vos datas de clics, de réseaux sociaux, de tout ça, plus ils vont pouvoir vous proposer quelque chose qui correspond un peu à ce qu'en moyenne vous êtes, au-delà de ce que vous pensez être. Et c'est tout ça qui réduit peu à peu notre espace d'autonomie de libre-arbitre, si vous voulez. Alors après, on me dit, oui, mais le libre-arbitre est une illusion et tout ça. Et donc, en fait, si on est rigoureux, sérieux, scientifiquement, eh bien, on accepte, au fond, ce nudge en disant, et c'est exactement ce que dit Harari. Et Harari, il est bouddhiste. Et donc, lui, son but, c'est d'éliminer la souffrance. Alors, si son but ultime, c'est d'éliminer la souffrance dans le monde, au fond, il a raison de se fier à l'intelligence artificielle et de dire, oui, guide-moi, dis-moi ce qu'il y a de mieux pour moi. Et, vous voyez, là, on parle d'algorithmes assez simples, de recommandations de livres ou de réponses de Gmail. Mais en fait, cette logique, elle peut s'étendre à tout, à l'éducation, à l'amour, au choix du travail. Ce que j'ai vu chez les startups californiennes sur le travail, qui disent aux gens, toi, tu dois faire tel métier ou tel métier, indépendamment de ce qu'on a demandé. Pareil sur l'éducation, vous avez déjà, par exemple, au Japon, des caméras dans les salles de classe de maternelle pour voir comment se comportent les enfants et en fonction de leur comportement, les assigner à telle ou telle structure qui sera la plus appropriée pour eux. En fait, ça peut commencer très, très tôt. Ça ne s'appuie pas forcément sur des groupes inexistants, ça forge les goûts aussi. Et le danger de cette technique, c'est que c'est très confortable de suivre le nudge. Oui, et c'est très confortable puisque c'est fait pour améliorer le bien-être de tous. Ce que je dis là, on n'en est pas encore là, mais disons, j'extrapole la logique. En me disant, au fond, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de trouver la logique. Ensuite, je l'extrapole et puis je regarde les conséquences sur les gales. Et donc, en extrapolant la logique, le but, c'est d'être dans ces espèces de circuits de nudge qui sont bien pour nous. Et donc, on me dit, oui, mais de toute façon, et donc à Rari, pour en revenir à Rari, donc il est content parce que lui, il est bouddhiste et donc il veut, si l'intelligence artificielle l'aide à faire ce qu'il y a de mieux pour lui, tant mieux. Il souffre moins. Et il m'a donné cet exemple qu'il donne aussi publiquement, donc que je vais partager, qui est un peu sensible mais qui illustre parfaitement la chose, en disant, moi, par exemple, de 16 ans à 20 ans, j'ignorais que j'étais homosexuel. Et si une intelligence artificielle en regardant, par exemple, en observant la direction de mes pupilles quand je regarde une pub, si je regarde plutôt le torse masculin, le torse féminin et tout ça, avait pu me le révéler, bon, en admettant, voilà, c'est ce qu'il dit, avait pu me le révéler rapidement, j'aurais beaucoup moins souffert et j'aurais beaucoup moins eu cette phase d'interrogation, de complications amoureuses que j'ai vécues jusqu'à ce que finalement je fasse mon coming out. Et mon point, c'est de dire, en fait, ce qui est intéressant dans le processus de décision, ce n'est pas le résultat de la décision, c'est la délibération intérieure qui mène à cette décision. Et en fait, et ça, là, je reprends moi aussi des travaux de neuroscientifiques, il n'y a pas de raison, en disant, ce qui constitue la singularité de nos personnalités et donc ce qui nous constitue en tant qu'individus uniques, c'est pour ça que mon livre s'appelle la fin de l'individu, à rebours, c'est le fait que nous soyons capables d'avoir effectué ce processus de délibération intérieure et du coup, d'en assumer les conséquences. Et peu importe, au fond, si on a fait une erreur. Ce qui est important, c'est que c'est nous qui l'ayons faite parce que ça nous constitue comme nous. Et donc, pour reprendre l'exemple d'Hahari, je dirais que c'est ce qu'il y a de plus important, ces quatre années de souffrance. Alors, pour lui, c'est de la souffrance, il faut l'éliminer. Et pour moi, en fait, cette souffrance, c'est ça qui a constitué le fait que c'est une personnalité unique et complexe, c'est qu'il a eu à faire ce processus et cette décision finale qui lui est revenue. Et donc, c'est tout mon argument, c'est-à-dire, il faut que, premièrement, on a besoin d'avoir cette discussion un peu métaphysique sur le libre-arbitre parce que c'est quand même quelque chose qui influence énormément les chercheurs et les industriels de la Silicon Valley. Tout le monde me cite Daniel Kahneman, les expériences psychologiques, tout le monde me le citait. Donc, c'est quand même quelque chose qui imprègne les esprits et la technologie s'inscrit dans cette idéologie là où dans ce consensus scientifique-là. Donc, c'est important d'avoir cette discussion. Moi, je reprends des auteurs américains et tout ça ensuite pour réhabiliter, enfin, des philosophes justement pour réhabiliter le libre-arbitre pas en tant que fiat qui interrompt les processus biochimiques mais en tant que processus de délibération interne qui nous constitue. Et ensuite, on en tire des conclusions de politique publique sur la technologie en disant, en fait, si je pense le libre-arbitre de cette manière, du coup, je vais vouloir conserver le choix explicite comme guide de l'algorithme. Je vais vouloir dire qu'il faut, même si on se trompe, même si on crée des embouteillages sur Google Maps, même si on fait des choix qui sont nocifs pour le reste du groupe, ça, c'est très important. Effectivement, si on veut faire que des choix utilitaristes qui répondent au bien-être, on comprend pourquoi les Chinois adorent l'IA, parce que ça permet de faire tourner une machine qui permet à la société d'être lisse et sans... idéalement, ils n'en sont pas là, bien sûr, sans aléas et respectueuses de la hiérarchie sociale. Mais si on veut avoir un individu un peu capable de rouer dans les brancards et de faire des erreurs, d'errer, comme dit John Stuart Mill, eh bien, à ce moment-là, il nous faut rétablir des critères explicites en disant je pose mes critères et c'est l'algorithme qui s'y adapte, c'est-à-dire c'est nous qui devons pouvoir rentrer nos critères personnels et ensuite utiliser l'algorithme qui doit se conformer à ces critères-là. Et ça, ça suppose, je termine là et on en reparlera si vous voulez, ça suppose pour moi une politique très concrète et très simple en même temps, je ne suis pas le seul à promouvoir mais dont je m'inspire, qui est la propriété privée des données personnelles en disant vous devez avoir sur vos données une propriété comme on a une propriété sur sa voiture ou sur les œuvres de l'esprit ou sur les idées dans le cadre de la propriété intellectuelle. D'ailleurs, la notion de propriété privée s'est toujours étendue à chaque révolution technologique, comme ça, à l'écriture, aux idées, aux datas. Et cette propriété privée permet de constituer une sphère d'individualité dans laquelle nous établissons nos préférences et ensuite, donc du coup, ce n'est plus nous qui irions cliquer sur les conditions d'utilisation des différents sites où tout le monde clique sur OK parce que vous n'avez pas le choix et vous ne pouvez pas les négocier et vous ne pouvez pas les comprendre ni les lire. C'est l'inverse. C'est les sites qui viendraient cliquer sur nos conditions d'utilisation en disant si je souhaite fournir des services à cet individu ou lui donner une recommandation. Voilà contractuellement les critères explicites qu'il a lui-même choisies et que je m'engage à respecter. Alors cette question sur les propriétés données, on l'entend de plus en plus parler. La RGPD, c'est d'ailleurs inscrite, c'est le commencement de cette question. Nous, je pense qu'Européens, elle nous parle tout de suite, elle correspond complètement à notre culture, à notre héritage, mais on voit que chaque culture et chaque société s'approprient différemment tous ces changements induits par l'IA. et quand vous allez en Chine, c'est assez impressionnant de voir à quel point le confucianisme va bien avec le modèle de société proposé par l'IA. Alors est-ce que peut-être vous pourriez juste nous refaire un petit point sur la géopolitique actuelle de l'IA et sur la façon dont l'Europe peut s'inscrire dedans ? Et on reviendra à la question de nos propriétés de données. Voilà, on peut rentrer dans les détails, mais si on distingue grosso modo deux grands blocs d'un côté occidental, Europe et Etats-Unis et de l'autre côté Chine, on voit quand même des différences, dans les zones asiatiques, on voit des différences très fortes liées à la culture, la manière de s'approprier l'IA et les technologies. En sachant qu'on partage quand même beaucoup de choses avec les Etats-Unis, il ne faut pas... Ce n'est pas la loi de la jungle sur les datas aux Etats-Unis, au contraire, la Californie s'inspire beaucoup du RGPD, d'ailleurs ils ont mis en acte notre propre régulation européenne, les règlements, j'ai rencontré la Chief Data Officer de San Francisco, donc ils s'occupent de la gestion des données de la ville de San Francisco et en fait c'est un maquis réglementaire, pour de bonnes et de mauvaises raisons, mais enfin ils ont eux-mêmes des normes, des régulations assez strictes, ce n'est pas juste... Alors en revanche, le cas vraiment différent, c'est la Chine, où en effet d'abord il y a une foi dans le progrès qui est incroyable et qui rend presque nostalgique. On a l'impression d'être dans la France de la fin du 19e siècle, où l'avenir va être à Dieu, où tout le monde invente, où la société est plus prospère, où on vit mieux que ses parents et que ses grands-parents. Et donc, dans la société entière, il y a l'idée que ces technologies vont leur permettre de, un, de retrouver leur place dans l'économie mondiale, c'est-à-dire, comme au 18e siècle, un tiers du PIB, et deux, de faire, de rentrer, de gagner la compétition avec les Etats-Unis. Et l'Europe disparaît complètement de leur radar. Quand vous discutez avec Kaifu Lee, qui est le plus grand investisseur chinois en IA, pour lui, l'Europe, c'est pour les vacances. Et d'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle AI Superpowers, et Superpowers, c'est les Etats-Unis, Chine, et c'est tout. Effectivement, l'Europe n'a pas, à part une au Royaume-Uni, mais qui a été rachetée par les Américains, n'a pas de grande industrie basée sur l'intelligence artificielle. Et donc, la Chine se dit, un, ça va nous permettre de récupérer quelque part notre place. Et puis, deuxièmement, ça s'inscrit parfaitement dans notre philosophie. Parce que, que vous dit le confucianisme ? C'est assez intéressant. Confucius et Socrate sont un siècle pré-contemporain. Socrate, c'est vraiment l'individu rebelle contre la cité qui finit par être exécuté parce qu'il corrompt la jeunesse. Alors que Confucius, quand vous disiez Confucius, c'est l'inverse, il faut toujours être en groupe, toujours avec ses disciples. Il ne fait confiance, il dit la pensée doit s'exercer entre pairs. Il y a toujours des gens qui répondent. Et puis, lui-même est très content d'être ou d'aider le ministre de la justice locale pour permettre à la société de fonctionner de manière ordonnée. Donc, c'est exactement antipodique. Nous, on constitue l'individu, eux constituent au contraire une pensée qui va être une pensée du groupe. Donc, dans cette pensée du groupe, il est bien entendu vertueux, c'est pas parce qu'ils sont amoraux ou cyniques ou quoi, il est très vertueux de partager ses datas, il est très vertueux pour les entreprises privées de partager leurs datas avec la police ou avec l'État parce que ça permet de... Moi, j'ai rencontré, par exemple, les ingénieurs de Alibaba qui font la Brain City, donc le City Brain, qui est l'IA de la ville de Hangzhou et qui me disaient de manière très candide que bien entendu, ils partagent leurs données de caméras de vidéosurveillance avec la police pour que la police attrape les criminels parce que quel bon citoyen ne voudrait pas que la police attrape les criminels ? C'est du predictive policy ? Oui, avec aussi du predictive policy, il y en a aussi à Los Angeles. En tout cas, très confortable avec tout ça. Alors que nous, en fait, on se retrouve extrêmement embêtés et extrêmement inconfortables parce qu'on nous a dit depuis trois siècles que prospérité et liberté allaient ensemble. Tout s'appris à l'école que c'est parce que nous avions des sociétés démocratiques avec la liberté d'expression, l'état de droit, des contrats, des tribunaux, etc., que nous étions prospères parce que ça nous permettait d'innover, ça nous permettait d'investir, ça nous permettait de mieux répartir la richesse, etc., et que ces horribles dictatures s'effondraient parce que la planification ne marchait pas. Et au fond, l'IA aurait tendance, si on pousse un peu le raisonnement jusqu'au bout, à inverser ces deux termes de l'équation. On a dit, en fait, aujourd'hui, il y a un arbitrage à faire entre liberté et prospérité. Et c'est tout à fait le sujet du règlement général de protection des données en Europe qui restreint les entreprises dans l'usage qu'elles peuvent faire des datas, donc qui amoindrit forcément leur efficacité et leur capacité à résister à la compétition mondiale qui fait que, d'ailleurs, nous, on va beaucoup, vous et moi, passer notre temps à aller sur des plateformes américaines. Et quand on dit sur des plateformes américaines, ça veut dire que physiquement, nos données sont envoyées par des câbles sous-marins à la milliseconde en Californie. On part, les tableaux. Parce que nous faisons des choix, disons, vertueux, en tout cas, qui correspondent à nos principes de civilisation, mais qui, en même temps, se font au détriment de notre capacité technologique et donc économique et donc géopolitique. et ça, c'est quand même un dilemme qui est extrêmement délicat à gérer aujourd'hui. Et ce n'est pas un hasard si la France, comme l'Angleterre, comme l'Europe, n'arrêtent pas de produire des rapports sur l'éthique de l'IA, la régulation de l'IA et tout ça, parce qu'ils voient bien le sujet qui s'annonce. Et justement, cette question de la propriété des données, par qui est-ce qu'elle peut et doit être portée ? Est-ce que c'est une gouvernance mondiale internationale qui doit se mettre en place ? Est-ce que ça doit se mettre en place au niveau européen, national, local, peut-être ? On peut toujours rêver et prendre prétexte de l'IA pour retrouver le rêve cosmopolitique d'une gouvernance mondiale et ça serait très joli. Mais en attendant, il me semble que le cadre naturel pour nous, c'est effectivement l'Europe. Et sur cette question de la patrimonialité, mais qui est loin d'être acquise en Europe, parce que vous avez beaucoup de gens, mais on peut revenir si ça vous intéresse, qui expliquent que les data ne doivent surtout pas faire partie du droit patrimonial. Ils ne peuvent pas être considérés comme un patrimoine. Donc, c'est dans des discussions assez vives quand même aujourd'hui et c'est loin d'être acquis. Mais si on se rejoint à cette thèse et qu'on pousse ça, c'est sûr que moi, la personne avec qui j'ai eu la discussion la plus empathique sur le sujet, c'est Margrethe Vestager, qui est le numéro 2 de la commission, qui était en charge de l'antitrust dans l'ancienne commission et qui est toujours d'ailleurs en charge de la concurrence et qui a imposé les amendes les plus importantes de l'histoire au GAFAR, Google, Facebook et Amazon sur des motifs de droit de la concurrence. Et en fait, elle défend parfaitement cette idée que le droit de la concurrence est en fait un outil pour la préservation des libertés. Et elle est très sensible à la question de la patrimonialité des données. En tout cas, je pense que c'est dans ce genre de cercle et plutôt d'un point de vue européen et comme prolongation de ce qui existe déjà et qui n'est pas trop mal qu'est le RGPD, qu'on pourra entrer dans une discussion sur la patrimonialité qui, à mon sens, permettrait de donner une valeur aux données et donc de ne pas être anti-économique ou anti-marché ou anti-technologie en disant on revient, on arrête tout, mais qui en même temps permettrait en fait à chacun d'entre nous de faire cet arbitrage entre confort et vie privée en fonction des paramètres que vous définirez dans vos comptes intelligents de données. Vous vous direz moi j'accepte, mais exactement. Par exemple, on achète une voie, je vais vous donner un exemple très concret. On achète une voiture aujourd'hui. Vous pouvez discuter avec le vendeur de la couleur des sièges, si c'est en sky, si c'est en cuir, si vous voulez le rétroviseur, je ne sais comment, il y a toutes les options possibles, tout est ouvert. En revanche, j'essayais de lui demander mais qu'est-ce qu'on fait des datas de la voiture ? Et là, d'abord, il ne sait pas. Et ensuite, même s'il sait, vous ne pouvez rien négocier du tout. Et en fait, la position de base, c'est que toutes vos données, quand vous achetez n'importe quelle voiture neuve, les trucs les plus sensibles qui vous identifient complètement comme individus, surtout si vous utilisez beaucoup la voiture, vous ne savez exactement quel genre de vie vous avez à partir de ces datas. Et bien là, vous n'avez pas le choix du tout. Et donc, et puis c'est pareil, on vous dit, soit vous cliquez OK, soit vous allez ailleurs. Mais en fait, vous ne pouvez même pas aller ailleurs puisque la concurrence, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de voiture qui préserve vos datas. Et vous ne pouvez pas le négocier. Dans le système de patrimonialité, vous pouvez dire, mais attendez, moi, je veux négocier le prix de ces données, enfin, je veux négocier l'usage de ces données. Et éventuellement, si je veux, par exemple, devenir une sorte de trou noir pour le constructeur, récupérer toutes mes données, ne rien partager, bon, un, j'assume le fait qu'en cas d'accident, on ne saura pas où je suis, mais très bien, j'assume. Et deux, effectivement, la voiture va peut-être me coûter un peu plus cher, de même que quand je veux un siège en cuir, ça coûte plus cher qu'un siège en sky. Parce que, du coup, je vais priver le constructeur une partie des revenus qui tire aujourd'hui de la voiture, qui est liée aux données qu'il accumule et qui, ensuite, lui permet de construire des algorithmes de plus en plus performants, etc. Donc, il faut avoir conscience qu'en fait, on est dans des logiques économiques très fortes, que, comme on dit souvent, mais c'est une expression que je trouve très juste, les datas sont de la matière première, de l'or noir de ce siècle, je crois à 20% du PIB européen aujourd'hui, la donnée personnelle, et que donc, les arbitrages qu'on fait constamment par rapport aux biens de consommation courante, une bouteille d'eau ou un livre, il faut aussi les faire sur les datas et pas considérer que c'est juste gratuit, que donc, on donne tout dans la nature comme on fait aujourd'hui en cliquant j'accepte, 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 et que, du coup, premièrement, on nous manipule en retour via le nudge, on en a parlé, puis que, deuxièmement, on nous arnaque économiquement puisqu'en fait, on donne beaucoup plus de valeur que ce qu'on reçoit. Et donc, ça, c'est un autre problème, c'est que l'économie de la data est aujourd'hui une économie féodale, en fait, où vous donnez tout votre produit, exactement comme le serre qui donne toute sa production en échange de la protection contre la guerre et de l'usage du four communal. Si on relit Georges Duby, l'histoire du Moyen-Âge, c'est notre histoire des datas aujourd'hui. Les paysans ont mis huit siècles pour avoir le droit de propriété plein et entier sur leur terre et donc pour pouvoir l'aliéner, la mettre en héritage à qui ils veulent, la vendre à qui ils veulent, etc. Et on en est exactement là, c'est que nous, et donc, on nous dit, ah oui, mais vous cliquez sur OK, vous faites le choix de cliquer sur OK, c'est comme si vous disiez aux paysans à l'époque que vous avez qu'à aller sur une autre terre dans un autre village. En fait, il faut pouvoir négocier ces choses-là. Il faut qu'il y ait des marchés qui se constituent, de même que les foires et marchés du Moyen-Âge ont été des lieux d'émancipation sociale, comme le dit Laurence Fontaine. Donc, bon, tout ça pour dire que c'est des questions, en fait, ces datas proposent des questions de philosophie politique qui sont des vieilles questions, droit de propriété, contre collectivisation, contre trajet d'idées communes, contre... On retrouve tous ces... tous ces termes-là, mais sur un sujet nouveau, mais avec, en fait, un cadre intellectuel qui reste assez traditionnel et sur lequel on peut exercer les concepts traditionnels. Alors, on va peut-être laisser la parole au public qui aura des questions à vous poser. Peut-être juste avant, j'avais une dernière notion que vous évoquez dans les livres aussi, c'est celle d'imprévu. On a l'impression, quand on voit la société chinoise qui se constitue, qui entre dans une société de plus... Enfin, grâce à l'IA, de plus en plus optimisée et de plus en plus parfaite, dirons-nous. Et, en fait, vous rappelez qu'en fait, elle peut être très fragile aussi parce qu'elle n'est pas... Elle n'est pas parée à faire face à l'imprévu. Ça, c'est la première chose. Et puis que l'imprévu, c'est peut-être aussi ce qui amène le progrès. Si vous voulez peut-être juste nous en dire quelques mots avant de laisser la parole. Donc, la tentation chinoise, bon, alors, évidemment, le contexte très contemporain, les questions se posent différemment, mais la tentation chinoise, c'est de dire, en fait, on va transformer notre environnement pour l'optimiser, pour qu'il convienne à une IA. Donc, aujourd'hui, une IA ne pourra jamais remplacer les camions sur les routes américaines. On peut en parler en détail parce que j'ai été voir les... D'ailleurs, aux États-Unis, on vous dit « Ah, les chauffeurs de camions vont disparaître parce qu'il y aura des camions autonomes. » J'ai été voir les constructeurs de camions, les associations de chauffeurs de camions, on peut leur demander ce qu'il en était. Il y a de très bonnes raisons de penser que les camions ne seront jamais remplacés, ne seront jamais autonomes sauf sur des portions très précises de route à certains endroits parce qu'en fait, vous êtes dans un environnement humain avec énormément d'aléas humains qui est lié à énormément de choses que la machine ne peut pas intégrer parce qu'elle ne peut pas les anticiper parce qu'elles font partie de l'expérience humaine totale parce qu'il y a une école, parce qu'il fait mauvais, parce que tout ça. Et que donc, en fait, vous n'avez pas tellement de risque de remplacement de l'emploi massif tant que vous n'avez pas transformé votre environnement lui-même. C'est-à-dire que si vous construisez une autoroute depuis le début pour que les voitures puissent être autonomes, là, effectivement, vous avez un risque sur le travail humain. Et en fait, ce que fait la Chine, c'est qu'elle transforme, elle essaie de transformer son environnement pour accommoder la technologie. Donc, à travers les autoroutes, les ports, j'étais voir des ports autonomes, par exemple, qui sont construits intégralement depuis le début pour pouvoir être justement autonomes et où, là, l'introduction du moindre humain déraille complètement la machine. Et vous avez la fameuse grande smart city que Xi Jinping veut construire à quelques dizaines ou centaines de kilomètres au sud de Beijing et qui est censée être justement la ville conçue dès le début et planifiée pour être ultra connectée et donc éviter beaucoup de travail humain. Je pense que c'est précisément ce qu'on ne doit pas faire parce que l'intérêt de l'évolution historique, c'est que nos sociétés ont évolué par ordre spontané et l'ordre spontané, c'est ce qui crée ce qu'il y a de plus intéressant à la fois sur le plan social, historique, mais aussi biologique. Il n'y aurait jamais eu d'évolution biologique s'il n'y avait pas eu des erreurs, s'il n'y avait pas eu des cellules qui se reproduisaient n'importe comment, s'il n'y avait pas eu des erreurs dans la formation de l'ADN. Et donc, parfois, je le disais aux Chinois mais en fait, vous allez où en vacances ? Donc, ils vont tous à Paris en vacances. Et ils disent mais vous visitez quoi à Paris ? Ah, ben voilà, le marais, la montagne de Saint-Geneviève et tout ça. Donc, en fait, ils vont visiter les zones intouchées par Haussmann qui sont les zones, précisément, les moins planifiées de Paris. Le marais, c'était la cour des miracles. C'est vraiment une accumulation de bêtises individuelles, de bâtiments construits n'importe comment. Puis, peu à peu, tout ça, au fil des siècles, a pris une forme harmonieuse et a donné quelque chose d'unique, de singulier. Il dit mais en fait, vous construisez des villes que vous n'auriez pas envie d'aller visiter parce que, comme vous les planifiez avec ce Nihilo, vous construisez des ensembles qui sont très optimisés mais qui, du coup, se deviennent d'abord pas attrayants mais aussi très fragiles. C'est là, je reviens à votre point. c'est, ça, Nassim Taleb en parle beaucoup et il applique très bien à l'IA dans son livre Antifragile qui m'a vraiment bien accompagné pendant mon périple et qui est un très, très beau livre, un très grand livre, je trouve. Il est traduit en français, je crois. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est vraiment, je le recommande. Et donc, lui, il explique que le contraire de fragile, c'est antifragile, ce n'est pas dur. Donc, quelque chose qui est fragile, c'est quelque chose qui se casse. Ce qui est dur, c'est admettons quelque chose qui ne se casse pas ou très difficilement. de différents ou d'encore plus, qui se transforment, en fait, et qui s'enrichit à travers le choc qu'il a reçu. Et ça peut s'appliquer à la médecine comme à l'architecture. Et donc, en fait, ces sociétés dans ce sens-là, des sociétés très optimisées sont aussi des sociétés très fragiles et finalement, des sociétés qui, je pense, courent vers une forme d'immobilisme ou d'inertie, d'entropie, pardon, extrêmement forte. Un chercheur en IA de Stuart Russell, de Berkeley, qui m'a dit « The smart city is a dead city ». C'est-à-dire qu'une ville entièrement smart. Et ça, il faut quand même l'avoir en tête quand on parle de la smart city parce que maintenant, c'est de la mode. Alors, les politiques français aussi, comme ils se sentent un peu en retard, ils en font des tonnes pour dire « Nous, on va faire tout smart, on va faire des caméras de vidéosurveillance partout, on va faire des bus connectés, des trucs connectés et tout ça. » Alors que dans la Silicon Valley et à San Francisco, ils commencent eux-mêmes à réguler l'usage de l'IA. Notamment, ils ont interdit l'usage des caméras de vidéosurveillance par les administrations publiques. Ils ont interdit la reconnaissance faciale, toutes les techniques de reconnaissance faciale par les administrations publiques. Alors que nous, on y court en disant « C'est le progrès, c'est le progrès ». Donc, ça, c'est au fond le signe de notre faiblesse. Donc, pour revenir sur le point, je pense que l'optimisation à outrance crée de la fragilité et en fait, je distingue optimisation et progrès. Quand vous optimisez, vous arrivez à un ensemble un peu stable et immobile alors que le progrès naît justement de la divergence et de l'erreur. Et c'est de maintenir la capacité d'errer au niveau individuel. C'est aussi, quelque part, contribuer à très long terme au bien de la société entière parce que ce sont des erreurs et des errances individuelles que naissent toujours les mouvements artistiques, historiques, sociaux ou architecturaux les plus intéressants. Merci beaucoup. Alors, peut-être que les personnes en public ont des questions à poser. Une question, c'est la première qui est la plus difficile. Oui, bonsoir. Par exemple, moi, je suis actionnaire d'Angie et donc, tous les jours, je regarde les cours de bourse et la première chose que je vois le matin, c'est Google, il m'envoie la directrice d'Angie, elle va être sur le départ. Et par exemple, début janvier, Google m'a envoyé tous les endroits où je suis allé, par exemple, à Mogador, à Paris. Tout est contrôlé, en fin de compte. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, d'abord, moi, je pense que la solution systémique pour ça, c'est la propriété des datas parce que là, c'est vous qui contrôlez ce qui sort de votre portefeuille de données et une fois que vous l'avez mis dans vos termes contractuels, c'est Google qui vient chercher et qui doit respecter ces conditions. Ça, c'est la solution systémique. Après, il y a plein de petits... On peut bricoler, chacun de notre côté. Moi, je bricole beaucoup en essayant d'aller chercher plein de choses alternatives sur le net parce qu'en fait, quand on gratte un peu, il y a plein de choses qui existent. Prenez par exemple l'exemple de Google qui, effectivement, renforce les phénomènes de radicalisation, les théories du complot, etc., en vous offrant toujours ce que vous... Non pas ce que vous désirez savoir, mais ce qu'ils pensent que vous avez vraiment envie de savoir en fonction de qui vous êtes. C'est ça, le principe. C'est les ingénieurs de Google qui me l'ont expliqué, c'est très clair. Donc, du coup, ça renforce, effectivement, on le dit beaucoup, mais c'est vrai, les bulles cognitives, c'est-à-dire que, en fait, vous voyez toujours, comme vous voyez toujours ce que vous voulez voir, vous finissez par toujours penser à la même chose et du coup, les gens n'arrivent plus à se parler et du coup, ça crée des conflits politiques, même artistiques. D'ailleurs, Deezer, j'ai été voir Deezer dans les plateformes de streaming musical. C'est pareil, ils forment des communautés d'intérêts musicales. Vous finissez par écouter un peu toujours la même chose et du coup, vous vous séparez en communauté comme vous vous séparez politiquement. Par exemple, sur Google, moi, je n'utilise plus du tout Google. J'utilise DocDocGo qui est un moteur de recherche alors qu'il y a d'autres inconvénients puisqu'il est basé aussi sur Microsoft et tout, mais en tout cas, le point de différence essentiel pour moi, c'est que peut-être qu'il retient un certain de mes datas mais il ne prend pas en compte mon historique de recherche dans la réponse qu'il m'offre. Quant fait pareil pour les moteurs français. Et donc, si vous et moi, on tape quelque chose sur DocDocGo, on aura exactement la même réponse. Alors que sur Google, quand j'utilisais Google avant, c'était arrivé à un point où quand je tapais quelque chose, je trouvais mes propres articles sur le sujet. Donc évidemment, j'étais confirmé dans mes opinions pas existantes. Et c'est la même chose sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai quitté, après notamment, quelqu'un que je respecte beaucoup dans le monde de la tech qui a écrit des livres qui m'ont énormément fait réfléchir, c'est Jaron Lagné. Et il a écrit, il y a deux ans, quand je l'ai rencontré là-bas à Berkeley, un livre contre les réseaux sociaux en disant qu'il faut quitter les réseaux sociaux qui fonctionnent exactement selon le même principe, qui vous titillent c'est des neuroscientifiques qui travaillent là, c'est des neuroscientifiques qui savent comment marche le cerveau. Nos cerveaux marchent tous pareil, on a tous envie des notifications, des likes, etc. Du coup, on fait exactement ce qu'il faut pour avoir des likes, c'est-à-dire des conneries en donnant des avis très tranchés, en étant très grossiers. Donc le truc est tellement évident que c'est incroyable que les gens utilisent encore ça sans avoir, prendre conscience que leur timeline, elle est manipulée, que ce qu'ils disent est déjà prévu par le mec qui a fait l'algorithme. Et donc moi, j'ai quitté Twitter, que j'utilisais quand même pas mal sur les recommandations de Gérald Lannier. Et effectivement, j'ai redécouvert quelque chose, outre la faculté de concentration et tout ça, c'est la faculté à penser contre moi-même et à lire des choses qui ne vont pas dans mon sens ou dans mon école de pensée. Je pense que je me suis beaucoup, depuis que j'ai quitté ça, je me suis beaucoup humanisé, beaucoup, disons, calmé et que je suis bien mieux capable maintenant d'avoir des conversations avec des gens qui ne pensent pas du tout comme moi et que je trouve ça d'ailleurs beaucoup plus intéressant d'ailleurs et amusant et que je change bien davantage d'avis parce qu'au fond, quand vous avez 20 000 followers, vous pensez, même quand vous n'êtes pas sur Twitter, vous pensez de la manière qui va alimenter votre communauté. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a des petites astuces, donc ne pas enlever sa géolocalisation sur son portable, c'est vraiment la base. Ils avaient une option, vous pouvez le faire. Moi, j'enlève toujours et puis quand j'en ai besoin, je vais l'armer et puis après, j'enlève. Allez chercher des applications alternatives. Par exemple, là, je fais beaucoup de randonnées pour préparer mon prochain voyage. Vous avez, pour la randonnée, vous avez des applications classiques où vous rentrez votre nom, votre date de naissance, la vie de naissance de votre maman pour votre mot de passe et où, du coup, vous êtes géolocalisé en permanence et vous alimentez le truc en data et c'est gratuit mais, du coup, il sait les chemins que vous avez faits, les partages avec la communauté, tout le truc habituel qui est maintenant hyper classique. Puis, vous avez quelqu'un qui a inventé, qui est un petit ingénieur français sans prétention, qui a inventé Iphigénie, qui est une application de randonnée, peut-être certains connaissent dans la salle. Bon, il y a un truc génial, vous achetez une licence 15 euros annuelle, donc c'est ça le business model. Donc là, le business model, ce n'est pas la data, c'est l'achat de licence. Et ensuite, vous avez la géolocalisation mais il n'y a aucune data qui est transmise à l'opérateur. Donc, du coup, je suis sur mon chemin, j'ai repéré mes sentiers, j'ai ma géolocalisation mais personne ne sait qui est géolocalisé à cet endroit ni même quelle adresse IP qui est géolocalisée à cet endroit. Juste, moi, je sais que je suis là. Et dans ce cas-là, j'adore la technologie et pouvoir utiliser la géoloc. Mais précisément parce que je sais que ça n'alimente personne et que je ne vais pas avoir un message en retour. Ah tiens, vous êtes dans le Calvados mais mademoiselle Trucmuche aussi, peut-être que vous pourriez vous rencontrer au GIT et tout ça. Je n'ai pas envie. Justement, d'ailleurs, si je redonne, c'est précisément pour ne pas avoir ça. Voilà. Et donc, par exemple, vous trouvez Iphigénie. Et en fait, sur plein de... Sur, par exemple, les WhatsApp, etc., vous avez Pierre Bélanger qui est le patron de Skyrock qui est depuis longtemps investi dans tous les trucs de privacy et qui a créé... J'ai oublié le nom maintenant. Enfin, qui a créé une application de conversation pair-à-pair. C'est-à-dire qu'il ne passe pas par un serveur central et où donc, du coup, vous retrouvez votre communication. C'est l'équivalent de WhatsApp sauf que votre communication est entièrement privée. Et en fait... Comment ça s'appelle ? Scred. Et en fait, on se dit, mais c'est la base qu'une conversation soit privée. C'est dingue qu'on doit ruser maintenant pour en revenir là. Quand le comte de Clermont-Tonnerre a fait le bilan des états généraux et des cahiers de doléances qui avaient été collectés au début de la Révolution française, il a dit, il y a deux choses que les Français ne supportent plus. C'est l'arbitraire royal de la Bastille, etc. Et deuxièmement, les cabinets noirs du roi qui ouvrent les correspondances. Et du coup, le secret des correspondances a été une des premières lois qui a été instituée par les révolutionnaires. Et c'est là qu'est née la poste. Et quand vous suivez, en fait, l'évolution de la démocratie française, les régimes autoritaires type Second Empire ont tendance à empiéter sur le secret des correspondances ou Vichy, les régimes démocratiques la remettent en place. L'histoire de la poste, c'est ça. C'est intéressant. Et donc, c'est quelque chose qui est quand même un besoin vital de pouvoir communiquer de manière entièrement privée. Et en fait, aujourd'hui, simplement, ça n'existe plus du tout. Et ça n'a pas l'air de révolter les gens. C'est absolument révoltant qu'une conversation privée passe par les serveurs de Gmail qui ensuite me proposent une réponse. C'est dingue, même. Alors, je veux bien qu'on ait la possibilité d'accepter ça si on a envie d'avoir une réponse toute faite. Mais enfin, l'option par défaut, ça doit être d'avoir une conversation privée quitte à payer 5 euros par an le prix du service qui n'est en fait pas grand-chose. Le prix du service de Gmail, à mon avis, c'est de la poussière d'euros par an vu le nombre d'utilisateurs. Et donc, plutôt que de nourrir ça en data, moi, je préfère payer un peu. C'est le principe. pour avoir ensuite une relation tout à fait normale avec quelqu'un qui m'offre un service que je rémunère pour ce service, tout petit peu, et qui ensuite me permet d'avoir, comme je paye un timbre à la poste, c'est simple de payer ce timbre. En fait, quand vous avez un truc gratuit, déjà, vous savez que l'argent est fait avec les datas. Et donc, je préfère payer le timbre de la poste et avoir la conversation privée. J'ai deux questions. Je ne sais pas comment vous les adressez, enfin, dans quelle ordre, en tout cas, mais... La première question, c'était par rapport à ce que vous disiez sur ce qui est intéressant dans les décisions, c'est le processus de délibération et pas nécessairement le résultat. Et dans ma tête, c'est une hypothèse ou c'est une position qui est relativement neutre vis-à-vis de l'existence ou non du libre-arbitre. Je ne sais pas si c'est ce que vous disiez. Ok, j'ai repris. Et la deuxième question, c'est si, effectivement, chacun devait pouvoir faire l'équilibre entre confort et intimité et évaluer le prix qu'on a accordé à ces données, devenir, en quelque sorte, l'auto-entrepreneur de ces données. Je vais peut-être caricature un peu, mais bref. Alors, j'imagine qu'il y aurait une sorte de décrochage entre les classes sociales dans la mesure où, seules certaines personnes qui pourraient se permettre d'acheter le luxe de l'intimité pourraient alors se permettre d'errer et donc de devenir des individus ou en tout cas de faire l'expérience de l'individualité. C'est une super question. Merci beaucoup. Donc, sur la première question, effectivement, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je pense que, en fait, le philosophe que j'utilise pour ces histoires de l'invitalisme, c'est Daniel Dennett. Et Daniel Dennett, il fait partie de... Je ne vais pas être trop long sur un plan qui est un peu, disons, sèchement métaphysique, mais il fait partie qu'ils s'appellent les compatibilistes, compatibilistes qui considèrent qu'on peut admettre le déterminisme au sens où, effectivement, l'homme n'est pas doté d'une espèce de puissance de libre-arbitre qui viendrait tout d'un coup interrompre le cours de la nature et des lois physiques et puis qu'il y aurait une sorte de petite partie dans le cerveau qui permettrait d'être libre là où les animaux ne le sont pas ou des choses comme ça, tout en préservant la notion de responsabilité individuelle via, justement, la complexité d'élaboration des décisions. En disant, au fond, peu importe que cette décision soit déterminée ou pas, l'essentiel, c'est que c'est moi qui soit impliqué. En tout cas, c'est que l'implication de quelque chose dans l'élaboration de cette décision m'aide à constituer le moi. De sorte que, ça, j'en ai parlé avec Mathieu Ricard aussi, c'était assez intéressant. Il disait, parce que lui, non seulement il est bouddhiste, mais tu dis beaucoup, beaucoup ces choses-là, il est très au fait des sciences contemporaines, et il disait, mettons la personne qui se trouve face à un enfant qui tombe à l'eau, qui doit décider en un millième de seconde est-ce que je plonge ou est-ce que je ne plonge pas. Et en fait, bon, vous réagissez instinctivement dans ces situations-là. Vous ne faites pas tout processus de délibération. Mais en fait, celui qui a plongé ou celui qui n'a pas plongé, cette décision que vous avez prise quasiment sans processus conscient, elle reflète des milliers de décisions que vous avez prises au cours de votre vie et qui fait que vous êtes constitué comme quelqu'un de, je ne sais pas, plutôt généreux ou plutôt égoïste pour caricaturer. Et donc, au fond, c'est l'accumulation et les neuroscientifiques vous disent, on prend 30 000 décisions par jour. Donc, la plupart sont inconscientes. Mais c'est le fait de les avoir prises un jour et puis d'avoir mis ça dans les couches inconscientes de son cerveau qui, peu à peu, nous constitue comme être unique qui fait que cette décision que j'aurais prise d'aller ou pas sauver l'enfant reflète ma personnalité pleine et entière. Et que c'est cette capacité-là qu'il faut préserver. l'arbitre libre pour le distinguer de ce que serait un libre-arbitre effectivement un peu venu un fiat. Après, c'est la deuxième question qui est la question de la répartition des richesses en disant, oui, mais si certains, en fait, s'il faut, pour aller très vite, payer 15 euros Iphigénie puis payer 2 euros Gmail et puis payer machin, en fait, ceux qui veulent préserver leur vie privée vont payer beaucoup et du coup, ça introduit une injustice par rapport à ceux qui n'ont pas les moyens de protéger leur vie privée. Et là, je dirais que d'abord sur la valorisation des données et combien ça vaut exactement. Il y a plein d'études en cours qui se contredisent. Il y en a qui disent que ça ne vaut absolument rien. Il y en a qui disent que ça vaut des milliers d'euros pour les données médicales. Donc bon, c'est encore une zone de flottement. Ça fait que c'est difficile de mettre un prix sur tout ça. Mais surtout, la deuxième, pour moi, la réponse importante, c'est en fait, je mets un droit de... Ce n'est pas parce qu'il y a des gens à la rue aujourd'hui que le droit de propriété sur la maison est légitime. Ce qu'il faut mettre en place, c'est des politiques publiques pour que les gens aient des maisons. Ce n'est pas pour ça que vous, vous n'avez pas le droit d'avoir votre maison et de fermer la porte. Et donc de même, là, j'institue un droit de propriété sur quelque chose qui est aujourd'hui complètement... qui permet à des gens de se l'approprier sur quelque chose qui est aujourd'hui de l'ordre de l'extorsion pure et simple. Et ensuite, je ne me prononce pas sur les politiques de répartition. Ça, c'est autre chose. De même que vous pouvez... Ceux qui défendent le droit de propriété privé, il y en a qui vont dire ensuite « Oui, mais il faut la répartir entre tout le monde, la redistribuer. » Et puis d'autres qui vont dire « Non, là, on retrouve les différentes écoles philosophie politique. » Et bien, ça va être la même chose pour les datas. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis le droit de propriété, derrière ça, vous avez différentes philosophies de la répartition de la valeur. Et donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que ces deux questions se séparaient. Mais que puisque vous me posez la question, même si c'est donc indépendamment de ma réflexion sur les datas, moi, à titre personnel, puisque dans mon système, par ailleurs, je défends le revenu universel comme un revenu distribué à tous pour subvenir aux besoins de base, je pense que si vous mettez l'avis privé dans la liste des besoins de base, du coup, vous allez donner l'équivalent de ce qu'il faut pour racheter ces datas à tout le monde, libre ensuite aux gens de les utiliser à cette fin ou d'arbitrer différemment leurs préférences pour mettre cet argent sur le logement ou la consommation ou que sais-je. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, sur le statut de l'erreur, la question de l'erreur dont vous parliez tout à l'heure, l'erreur, le statut de l'erreur, je pense qu'il faudrait positiver, reprendre cette question de l'erreur en pédagogie en général pour lui donner un côté... On n'apprend que par l'erreur, au fond. Quand on est dans la répétition et l'imitation, on n'apprend pas. Donc l'erreur, c'est très important de valoriser l'erreur. Moi, je ne peux pas être plus d'accord avec vous, bien sûr. Je pense qu'effectivement, c'est aussi une mentalité qui doit, comme vous le dites, s'appliquer à l'éducation. Est-ce qu'on fait quand un gosse fait une erreur ? Est-ce qu'on le blâme pour avoir fait une erreur ou est-ce qu'au contraire, on lui permet d'apprendre de son erreur, voire même de tirer une conclusion inattendue de ses erreurs ? Il y a une question que je posais parfois à mes interlocuteurs pour les provoquer un peu. Je leur disais, si une IA avait géré les bactéries dans la soupe primitive, au tout début de l'évolution des espèces, elle les aurait agencées de manière à ce qu'elles soient bien nourries, qu'elles se reproduisent et tout ça. Et en fait, elle aurait complètement, le jour où une bactérie se serait reproduit de manière, aurait reproduit son ADN de manière dysfonctionnelle, elle aurait immédiatement été éjectée ou même elle n'en aurait pas eu la possibilité. Et donc en fait, vous n'auriez pas eu du tout d'évolution parce que l'évolution, elle est née de l'erreur. Ce n'est que des erreurs de reproduction de l'ADN et des mutations, voilà, et des mutations qui étaient des mutations hasardeuses et qui n'auraient pas eu lieu d'être si le monde était bien organisé et bien optimisé. Voilà, donc je pense qu'aussi dans la théorie de l'évolution, dans des émetteurs comme Stephen G. Gould, par exemple, il y a vraiment de quoi nourrir la réflexion sur l'erreur. ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.